Musique Chris Paul a passé toute sa carrière à déstabiliser les défenses adverses grâce à sa connaissance du jeu. Du haut de ses 1m83, c'est un véritable chef d'orchestre pour son équipe, et l'un des meilleurs meneurs de tous les temps. Il est passionné par le basket et étudie énormément ses matchs et les systèmes de jeu. Je pense que l'expérience est le meilleur enseignant, le meilleur outil, mais regarder le film, c'est l'étudier. Donc même si on n'est pas au gym, quand les matchs viennent et je suis à la maison, à la nuit, c'est ma façon d'étudier et d'apprendre les tendances des gens. Comme il l'a si bien dit, analyser les matchs devrait faire partie de la routine de tout joueur. Ta progression ne passe pas que par l'entraînement mais aussi par l'étude du jeu. Ça te permettra d'analyser tes points forts, tes points faibles, mais aussi ceux de tes adversaires afin d'être plus performant en match. Chris Paul maîtrise parfaitement le pick and roll. A partir du moment où l'un de ses coéquipiers lui pose un écran, il devient l'une des meilleures menaces offensives de la NBA. Les 6 dernières années, le meneur a quand même utilisé plus de 20 000 pick and roll. Ouais, 20 000. Lorsqu'il est sur le terrain, il joue un pick and roll toutes les 2 actions et devient un cauchemar pour la défense. Sur tous ceux qui l'utilisent, 50% du temps, l'un de ses coéquipiers termine l'action avec un tir ouvert. C'est important de réaliser que Chris Paul ne se focalise pas que sur son défenseur et celui du joueur qui lui met un pick. Il regarde également le défenseur qui descend en aide pour stopper le roll de son intérieur. La plupart du temps, le défenseur en aide laissera son adversaire ouvert. Et même si c'est pas le cas, il forcera un close out qui désavantagera toujours la défense. A chaque fois que Chris Paul joue un pick and roll, il ne cherche pas à trouver un coéquipier libre mais regarde où est placée la défense qui sera obligée de faire un choix. S'il n'y a personne en aide, c'est une passe facile pour un lay-up. Mais si un défenseur est en aide, il y aura un shooter ouvert. Le problème, c'est que c'est pas si facile à réaliser. La passe doit être forte et précise et la faire tout en anticipant la course de ton coéquipier est vraiment difficile. Il faut bien que tu comprennes que ces passes sont possibles lorsque le pick and roll est bien effectué. Chris Paul va créer un contact avec son coéquipier pour être sûr que le défenseur ne puisse pas le suivre. Puis il attirera l'attention de l'intérieur adverse et de l'aide défensive en restant agressif. Après cette action, Chris Paul pourra faire la passe dans le corner pour un tir ou à son intérieur qui aura la possibilité d'attaquer. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles il excelle dans ce domaine. La première, c'est un incroyable passeur avec presque 10 000 passes décisives à son actif. La deuxième raison, c'est que Chris Paul est un très bon tireur mes distances. Il adore utiliser un écran pour se faufiler et créer un avantage pour son équipe. S'il ne trouve pas de solution, il continuera de se faufiler pour semer la panique dans la défense jusqu'à ce qu'il trouve un tir facile. Il utilise des angles de drive peu communs et se sert de son corps pour contourner les joueurs et faire ce genre de tir. C'est assez incroyable. La facilité qu'il a à chercher des espaces pour se créer une ouverture dans la raquette n'est pas accessible à tout le monde. Il arrive à savoir où sont placés les défenseurs, peu importe s'ils sont derrière ou devant lui. Chris Paul peut marquer des tirs contestés, en déséquilibre et même des step back mi distance. Associé au fait qu'il est capable de tirer par dessus des joueurs de grande taille, il n'y a pas de solution pour la défense, à part espérer qu'il rate son tir. Quand Chris Paul est sur le terrain, la défense doit choisir son poison, le laisser tirer ou le laisser faire une passe. Il n'y a aucun bon choix, et quand tu rajoutes à ça le fait qu'il soit un très bon joueur sur isolation, ah là là, c'est très compliqué. Regarde cette action où il joue son joueur en 1 contre 1. Tu peux voir que les Clippers gagnent et qu'il ne reste que 22 secondes. Chris Paul communique avec son intérieur et lui dit qu'il ne veut pas utiliser d'écran. Il va alors attaquer son défenseur pour aller tirer là où il est efficace. Au moment où Chris Paul arrive sur son spot de tir, il se rend compte que Manu Ginobili est trop proche de lui. Il va donc se créer de l'espace avec un drip dans le dos pour avoir un tir ouvert. C'est important pour tout joueur de connaître sa zone préférentielle de tir sur le terrain. Et ça, Chris Paul l'a bien compris. Franchement, ça ne doit pas être simple d'intercepter le ballon à Chris Paul. Je pense que 50% de ses adversaires ne tentent même pas d'intercepter quand il dribble. Surtout quand tu sais qu'il fait des matchs à 20 points, 20 passes décisives et 0 balle perdu en 30 minutes de temps de jeu. Comme je te l'ai dit précédemment, il est capable de se faufiler dans la raquette sans aucun problème. Et sans son dribble, ça ne serait pas possible. Chris Paul est vraiment fort pour garder le ballon loin de son défenseur. En plus de son contrôle de balle impressionnant, il la protège également en positionnant son corps entre le défenseur et le ballon. Le meneur arrive à manipuler la défense grâce à son dribble, en montrant la balle pendant un court instant à son adversaire pour qu'il essaie de l'intercepter. Voilà quelques exemples pour que tu comprennes mieux. Il utilise principalement le sham god, mais aussi les feintes de passe, celles où il spin le ballon avec un faux rebond, sa feinte de passe dans le dos, ou même après avoir attrapé la balle. Il utilise ça pour faire bouger les défenseurs et se créer une opportunité de marquer. Tu peux constater qu'il utilise énormément de moves différents, et qu'il sait exactement quand est-ce qu'il a l'avantage sur son adversaire. Pour la plupart des joueurs, il dribble trop sur cette action, mais pour lui, c'est juste une façon de perturber et de friser le défenseur. Sur ses snatchs, il n'est peut-être pas aussi bas que Kemba Walker, mais fait de plus grands appuis vers l'avant pour inciter son défenseur à reculer. Tu peux aussi voir qu'après son pas de recul, ses deux pieds restent en l'air pour lui donner l'opportunité de réattaquer ou même d'y ajouter un step back. Chris Paul maîtrise le changement de vitesse et de posture. Sur cette action, il est presque debout, puis se baisse et fait semblant d'attaquer juste avant de se relever. Il se rebaisse à nouveau pour enfin se relever et prendre son tir. C'est juste impossible à défendre. Malgré ses nombreuses qualités, Chris Paul n'est peut-être pas le joueur le plus flashy ni le plus apprécié de la NBA, mais sa connaissance du basket est juste incroyable. C'est un exemple pour les nouveaux meneurs de la ligue et son influence l'emmènera, je l'espère, jusqu'au Hall of Fame. Si la vidéo t'a plu, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram.